bonjour les amis aujourd'hui je vous propose de faire un essai pour la nouvelle ibanaise rgim 6 fm donc c'est la série iron label ce velas il est fait en indonésie donc on a le corps un acajou frein quasiment moitié moitié une petite table érable bon c'est plus celle en sorte de venir en sorte de plaquage en érable que le table la manche vissé en trois pièces érables bois rosé donc voilà le touche en ébène la spécificité de cette guitare c'est bien sûr les fans et fred donc le doux diapason sur le même instrument on a 25 et demi pour les cordes aigües donc les diapason standard i 26 i7 donc presque 27 pouces pour les cordes graves donc c'est comme les grattes cette vide corde ou les guitares bariton donc ça nous donne la possibilité de faire les dents tuning de drop tuning d'utiliser par exemple dans mon cas c'est drop d'eau mais on peut aller beaucoup plus loin parce qu'on a quand même le diapason quasiment comme la vicor donc on peut aller beaucoup beaucoup plus loin donc c'est bien pour les amateurs des accardages assez bas dropper etc donc voilà cette guitare elle est équipée des deux micros fichements fluence moderne avec comme d'habitude la possibilité d'échanger entre la version moderne ou la version on va dire un passif donc actif passif pour les micros le switch des trois positions donc voilà les mécaniques ce sont mécaniques ibanaise je ne sais pas donc non aim on va faire comme ça pour la production en indonésie la guitare elle est plutôt bien fait le bois assez résonante ce qui aussi très bien c'est pas toujours le cas pour les guitares indonésiens mais bon là visiblement le collectif control chez ibanese elle est vraiment pas mal donc du coup c'est bien réalisé donc il n'y a aucun souci là dessus le frétage aussi très correct donc c'est pas peut-être parfait mais on est quand même dans les gammes des prix qui sont relativement basse donc voilà rien à dire spécial sur cet instrument on a un petit parti pour faire pour mettre les piles pour alimenter les micros actifs donc voilà fichement c'est un petit peu la tendance majeure aujourd'hui on retrouve ses micros sur quasiment tous les marques des guitares tous les producteurs et ses mises on va voir ce que ça donne aujourd'hui je vais utiliser la 5150 et vache 5150 avec l 34 donc c'est la version 3 s il se levé là c'est la tête 50 watts donc vous avez vu peut-être ma vidéo avec la tête 100 watts et celle là donc c'est la moitié de la grosse tête même temps ils ont su garder donc les trois canaux sur cette tête là et comme sur les petites têtes launch box ils ont utilisé les potards concentriques sur le gain et sur le volume pour les deux premières canales donc du coup on a la possibilité de choisir le gain et le gain et le volume pour le premier et pour le deuxième canal séparément même si on a les mêmes égalisation qui sont partagés et 3e canal donc le canal lead il est vraiment à part donc avec tous ces réglages comme sur les autres têtes 5150 ça c'est très bien parce que ça règle la fameuse souci d'équilibrer les premières les deux premières canaux parce que au niveau des gains et volume on n'est pas forcément à chaque fois très bien placé si on n'a pas des réglages séparés donc là dessous c'est parfait on va voir comment ça son let's go c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501